Le journal de la coupe du monde, le journal de la coupe du monde sur la radio nationale. La demi-finale 3-0 face à la Kroissi. Lionel Messi n'est plus qu'une victoire du grand mondial pour couronner sa riche carrière. Et aujourd'hui, la deuxième demi-finale va mettre aux prises le Maroc et la France championne du monde en titre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal consacré à la 22e coupe du monde Qatar 2022. La 22e coupe du monde qui bat son plein au Qatar depuis le 20 novembre dernier tire vers sa fin ce soir à 19h. La deuxième demi-finale oppose la France championne du monde en titre au Maroc, représentant du continent. Certes sur papier, la France part avec les faveurs des pronostics. Mais sur le terrain, c'est une toute autre réalité car le Maroc a réalisé un parcours élogé dans ses mondiales en écartant des grosses pointures du football mondial pour atteindre le dernier carrière. Voyons le parcours des lions de l'Atlas du Maroc avec Brema Diallo. Le Maroc va être la première sélection africaine à disputer une demi-finale de la coupe du monde et pourrait devenir la première nation hors Europe et Amérique du Sud à rallier la finale. Brillant depuis le début de la compétition avec un parcours impressionnant en face de groupe, avec des victoires et un nul, les hommes de Walid et Regragui n'en finissent pas de surprendre. Les lions de la classe ont une défense de fer avec seulement un bille encaissé jusque-là et contre leur camp. Cette défense est soutenue par des milliers de terrains solides, notamment Amrabat et Unai qui ont, lors des matchs contre l'Espagne et le Portugal, montré des belles capacités défensives et techniques. Impressionnant face à l'Espagne lors d'une séance de tirobis historique, le portier Yacine Bounou a récidivé en déboutant l'effectif du Portugal en quart de finale. Les hommes de Walid et de Regragui peuvent compter sur l'explosivité de l'ère Elie Hakim Ziyech. Des retours en sélection après le départ de Walid et Haldovic, Ziyech vit un rêve éveillé avec cette demi-finale de la Coupe du Monde. Seuls les représentants africains encore en vie dans cette compétition, le Maroc parviendra-t-il à se hisser en finale de la Coupe du Monde ? La réponse a cessé mercredi à partir de 19h. Le Maroc, déjà dans l'histoire du football africain, avec la génération de Yacine Bounou, Romain Saïs, Naguerd, Masraoui, Amala, Ezzedine, Unai, Sofiane Amrabat, Hakim Ziyech, El Lesseri, Sofiane Bouffal et Achraf Akhmi, entre autres, quand la France est parvenue à faire honneur à son statut de championne du monde en titre, cela malgré une hécatombe de blessures à la veille due au Mondial. Voyons le parcours de Bleu avec Mohamed Nama en quittant. L'équipe de France s'est qualifiée samedi en battant l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 où elle affrontera le Maroc ce mercredi au Qatar. Pourtant, la présence de Bleu à ce stade de la compétition n'était pas gagnée d'avance. Entre les forfaits et les polémiques, l'équipe de France ne semblait pas dans les meilleures dispositions à l'heure d'aborder la Coupe du Monde 2022. On note l'absence des milliers de terrains N'Golo Kanti et Paul Pogba. Le 14 novembre, premier jour du rassemblement et date limite pour le dépôt de la liste définitive auprès de la FIFA. Deschamps appelle en renfort un 26e et dernier joueur, Marcus Turam. Axel Di Sassi est appelé pour remplacer en défense Prisnel Kipembi. Forfait. Le 15 novembre, veille du départ pour le Qatar, la Fédération française de football annonce le forfait de l'attaquant Christopher Nkunku, victime d'une entorse au genou gauche après un choc reçu à l'entraînement. Randall Kolomouni les remplace au Qatar le 17 novembre. Une autre mauvaise nouvelle tombe à la veille du début de la compétition. Karim Benzema, ballon d'or 2022, déclare lui aussi forfait à la suite d'une déchirure à la cuisse gauche. Ce dernier n'est pas remplacé. Le 22 novembre, la France bat l'Australie 4-1. Mais Lucas Hernández prend un mauvais appui et se blesse sévèrement au genou droit. Il est forfait pour le reste de la compétition. Après avoir sorti l'Angleterre en quart de finale 2-1, les joueurs de Didier Deschamps se préparent à affronter les Marocs mercredi lors d'une demi-finale historique. Avec l'espoir d'atteindre pour la quatrième fois la finale des mondiales après 1998, 2006 et 2018 et s'est rapprochée d'une troisième étoile. Si la France a écarté un quart de finale l'Angleterre, le Maroc lui a éliminé l'EU Portugal. Comment se présente cette deuxième demi-finale de ce soir ? Écoutons l'analyse de Demba Mamadou Traoué, entraîneur de football. Il est au micro. Je pense du moins que ça va être un beau match. Une équipe du Maroc qui arrive en demi-finale de Coupe du Monde pour la première fois. La France qui est championne du monde en titre. Quand on essaie de dégager une équipe favorite, c'est forcément la France. Mais quand on regarde un peu ce que cette équipe du Maroc a montré depuis le début de la Coupe du Monde, c'est une équipe hyper disciplinée tactiquement et très généreuse dans le fort. Je pense que ça va être un très beau match. Ensuite, quand on va aussi voir un peu cette équipe de France, je pense, malgré l'absence de nombreux cadres qui ne sont pas venus, c'est une équipe pratiquement à chaque journée, à chaque rencontre, qui arrive à se bonifier, qui arrive à passer des étapes. Donc au Maroc, France, de ce soir, ça va être un bon match, un très très bon match. Le duel Kylian Mbappé-Hakimi est très attendu également. Oui, deux amis, non seulement deux coéquipiers au Paris Saint-Germain, mais ensuite deux amis. On a même vu lors de cette Coupe du Monde, quand le Maroc a battu l'Espagne, Mbappé s'est déplacé, partir féliciter Akibi jusque dans leur hôtel. Donc ça veut dire que c'est deux joueurs qui s'entendent très bien. Et puis, ils vont jouer dans les mêmes couleurs, parce que Mbappé, ils vont jouer à gauche, Achrava Akibi dans le couloir droit, sur le plan défense marocain. Donc je pense que deux amis, deux coéquipiers, mais c'est un match du football, et ils vont jouer après la fin du match, ils vont se serrer les mains. Est-ce que vous voyez un petit peu le Maroc aller loin dans cette compétition ? C'est une possibilité, on a un sport, mais c'est une équipe qui va jouer sans pression, c'est une équipe qui déjà a fait beaucoup. Ensuite, c'est aussi une équipe qui va jouer très très décomplexée. Donc, il faut, en football, il faut faire attention à ces tas d'équipes qui jouent sans pression, décomplexée, parce qu'ils ont atteint un objectif. Maintenant, tout ce qu'ils auront par la suite, c'est un bonus. Mais en réalité, le jeu, quand on regarde le jeu aussi proposé par cette équipe du Maroc, c'est une bonne équipe disciplinée. Voilà, coach Demba Moudou Traoré a fait allusion à ce duel qui va intéresser plus d'un six soir. Il s'agit de ce duel entre la pépite française Kylian Mbappé et son intime ami Achraf Hakimi. Les deux joueurs jouent au Parisien Germain. Ils partagent beaucoup de choses ensemble et ce soir, ils seront opposés et ont reçu en quatre mois à bâtir une équipe solide et compétitive. Le sélectionnaire marocain Waïda Régraghi qui a joué avec l'attaquant français à Grenoble, Olivier Giroud. Ils étaient ensemble à Grenoble et rêvent de poursuivre son récit merveilleux au Qatar. Nous l'écoutons. On est une équipe ambitieuse. On a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Je pense que ça peut avec l'état d'esprit. On est confiants. On a envie de réécrire l'histoire. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué. On ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, on a faim et on n'est pas fatigué. Alors, peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Voilà, c'était là le sélectionneur des Lyons de l'Atlas du au Maroc, Vaïd Aïdozic, ancien coéquipier d'Olivier Giroud qui va jouer aujourd'hui avec l'équipe de France. Lui qui vient en tout cas de battre le record avec les Bleus en marquant 53 buts désormais en équipe de France. Sa côté français sont incertains pour le match de ce soir. Le défenseur Daïo Oupab Mekano et le milieu relayeur Adrian Rabiot. Il en est des mêmes côtés morocains avec les défenseurs à guerre, le capitaine Romain Saïssa et Masra Raoui. La première demi-finale a opposé hier. L'Argentine la croissait dans ses face-à-face. Les yeux étaient braqués sur deux joueurs exceptionnels qui jouaient certainement leur dernier mondial, à savoir l'argentiste Lionel Messi et le croître Luka à Modric. La rencontre explosive et indécise tant attendue n'a plus eu lieu car l'Argentine n'a pas réellement souffert et s'est imposé 3 à 0. À la mi-temps, l'albi céleste menait 2 à 0 grâce à Lionel Messi sur pénalty et Yulian Alvarez. En deuxième mi-temps, les Argentins maîtrisent la partie et marquent un troisième but grâce à Yulian Alvarez, le jeune attaquant de Manchester City. Révélation de ce mondial score final 3 à 0 pour l'Argentine de Lionel Messi qui va ainsi disputer sa sixième finale de Coupe du Monde et ça va être la deuxième finale pour Lionel Messi. Écoutons à cet effet l'analyse du journaliste Adama Maïga qui est au micro de Salif Diakiti. Un bon match de football et un bon match de demi-finale de Coupe du Monde avec 3 buts à la clé. C'est vrai qu'au départ, on ne pensait pas quand même que ce match-là allait être terminé sur un score de 3 buts à 0 parce que je pensais que les Argentins quand même étaient favoris donc à l'entame de la rencontre mais je croyais quand même à cette équipe de la Croatie qui a fait des belles choses depuis le début de la compétition et malheureusement pour cette équipe coarte ce soir ils ont quand même eu le ballon c'est-à-dire la possession du ballon mais malheureusement ils n'ont pas été efficaces c'était une possession très stérile mais l'équipe d'Argentine avec à la tête Lionel Messi ont monté à la face du monde que des fois dans un match de football on n'a pas besoin d'avoir le ballon pour gagner par un large score de 3 buts à 0. Adama Maïga journaliste à la radio Benkamp c'est l'arbitre mexicain César Arturo Ramos qui a été désigné par la FIFA pour officier la demi-finale de ce soir entre la France et le Maroc le mexicain César Arturo Ramos a déjà été l'arbitre central de plusieurs rencontres dans ce mondial-là au Qatar il s'agit des rencontres Danemark, Tunisie ou encore Belgique au Maroc c'était en phase de poule voilà et retenir le rendez-vous la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 opposant ce soir à 19h entre le Maroc et la France une rencontre que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur votre télévision nationale Ainsi, c'est référendant ce journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vous a été présenté par Adjou Matina la mise en nom a été assurée par Madou Béjalo réalisation Bouema Djalou et Salifo Djakite coordination Idrissa Kamara et Isaac Tchenou la mise en ligne a été assurée par Tamsir Djabati à suivre dans un instant les nouvelles du temps avec Mamadou Keïta suivi des avis et communiqués avec Doudou Timbili excellente journée à toutes et à tous au revoir C'était le journal de la Coupe du Monde la Coupe du Monde sur la radio nationale